Ok, merci Adrien, merci Angelina pour l'invitation. Comme vous le souhaitiez, je vais vous faire un petit cours de un peu moins de deux heures sur l'introduction à la statistique en grande dimension. Et voilà, si vous avez envie d'avoir dès maintenant les slides en main, vous pouvez aller sur ma page web, sur la page de l'enseignement, et les télécharger, c'est cet onglet-là, le troisième onglet, et ce sera exactement les slides que je vais vous présenter ce matin. Voilà, donc comme c'est un mini-cours, il ne faut vraiment pas hésiter à m'interrompre à tout moment. Je connais plein de gens dans la salle, je pense que les gens que je connais, je pense que vous allez vous ennuyer un peu, parce que c'est des choses qui sont assez connues pour ceux qui connaissent la grande dimension, et vous êtes nombreux. ici, à bien la connaître, donc je m'excuse d'avance pour les gens qui vont un peu s'ennuyer. Voilà, alors, donc, ça s'adresse vraiment à ce que je vais vous présenter, un peu des néophytes sur cette thématique-là. Alors, donc, la statistique en grande dimension, donc, je vais commencer par un slide de banalité que vous connaissez tous, pour introduire la thématique. Donc, simplement pour vous rappeler que ce n'est pas un secret pour vous, que maintenant, on est capable d'enregistrer plein, 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 plein de données, et que souvent, la caractéristique de ces données, c'est qu'elles dépendent de plein de variables. Pensez, par exemple, juste à l'exemple des vidéos. On est capable d'aller sur Internet ou d'enregistrer pour plein de vidéos. Et évidemment, une vidéo, c'est quelque chose qui vit en grande dimension. Ou alors, quand on s'intéresse au problème de la pollution, les données de pollution, elles sont en fonction de plein, plein, plein de paramètres. Et ces plein, plein de paramètres, ça veut dire que c'est des choses, c'est des faits de choses en grande dimension. Voilà, et donc, typiquement, ce genre de données, ce sont des données qui sont des données de grande dimension. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, ça veut dire que, eh bien, le nombre de paramètres, le nombre de variables associées à chaque individu, il est très grand. Et le nombre, même si on est capable, même si on enregistre de données associées à plein d'individus, j'ai eu peur, eh bien, le nombre de variables associées sera plus grand que le nombre d'individus. Alors, dans toute ma présentation, le nombre d'individus ou la taille de l'échantillon, je vais le noter N, et le nombre de variables associées à chaque individu, je vais le noter P. Et en fait, on va parler du Pi large of an N setting, ce qu'on trouve dans la littérature, c'est vraiment ce qui caractérise la grande dimension. Voilà. Alors, donc, d'un premier, comme ça, quand on est statisticien, data scientist, on peut se dire, c'est super, on est capable d'enregistrer plein de données, et pour chaque donnée, on est capable d'enregistrer plein de variables, c'est une bonne nouvelle. En fait, non. Parce qu'on va vite s'apercevoir que, quand on est en grande dimension, et bien, évidemment, toutes les variables ne sont pas nécessaires, elles sont même souvent vues comme du bruit, pour expliquer une variable. Pensez à la pollution. L'effet papillon, ce n'est pas quelque chose qui marche tout le temps, et être capable de connaître la température à Johannesburg, quand on s'intéresse à la pollution à Paris, c'est peut-être pas indispensable. Voilà. Donc, même si on a la température dans toutes les villes du monde, même si on a la force du vent dans toutes les villes du monde, même si on a la pollution dans toutes les autres villes du monde, la veille, l'avant-veille, et ça depuis une dizaine d'années, ça, ce sont des variables qu'on est capable d'avoir immédiatement, mais elles ne sont pas forcément utiles pour prédire la pollution à Paris pour le lendemain. D'accord ? Et bien, ça, c'est du bruit. Typiquement, toutes ces variables-là, et en fait, séparer le signal qui nous intéresse, à savoir la pollution, la pollution du bruit, c'est souvent, quand on a trop 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 de variables, c'est souvent impossible, si on n'a pas un peu de connaissances par ailleurs sur les données qui nous intéressent. Donc, voilà. Donc, en fait, être capable d'avoir plein d'informations, c'est souvent piégeux, et ça consiste souvent à trouver une aiguille dans une... à voir, à extraire la bonne information, c'est souvent trouver une aiguille, chercher une aiguille dans une boîte de foie. Voilà. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'utiliser les techniques traditionnelles qu'on enseigne en L3 ou en M1, qui sont fondées sur des arguments asymptotiques, avec, on fait tendre n vers l'infini, et on suppose que la dimension des paramètres est tenue fixée, typiquement P, C2, C3. Ça, ça ne va pas marcher. Ça ne sera plus possible si on veut exploiter plein de variables intéressantes pour nos données. Il faut vraiment sortir du paradigme classique fondé sur le TCL, la loi des grands nombres, des choses comme ça. Voilà. Alors, en fait, ce problème de dimensionnalité, qu'on appelle le fléau de la dimension, et ça, c'est une terminologie qui, je crois, a été introduite par Bellman au début des années 60, eh bien, il doit être traité vraiment de manière très spécifique. Donc, voilà. Alors, le plan de mon mini-cours va être le suivant. Donc, je vais revenir dans une première partie sur, justement, ce fléau de la dimension, voir à travers l'exemple de la loi normale et à travers le problème de la définition d'un voisin en grande dimension, les problèmes spécifiques qui se posent, justement, au cadre de la grande dimension. Après, je vais introduire le modèle statistique que je vais regarder. Ce sera le modèle de régression linéaire. Je vais vous parler très rapidement des problèmes qui se posent pour la statistique classique. Et puis, on commencera à aborder les méthodologies spécifiques de la grande dimension. Donc, on va parler un peu de RIDGE, on va parler de pénalisation L0. On verra pourquoi ça se passe bien, mais pourquoi ça se passe mal. Et puis, après, je passerai beaucoup de temps, une heure à peu près, pour parler de pénalisation L1, ce qui est des techniques à la LASSO. Et puis, je parlerai de quelques variations du LASSO. J'ai fait un appendice parce que je ne sais pas très bien combien de temps je vais parler. Donc, si jamais il me reste du temps, je parlerai de modèles linéaires généralisés et de modèles reliés en grande dimension. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, on va parler de la grande dimension et je vais vous, sur quelques slides, vous montrer qu'en fait, toutes les intuitions qu'on a dans la dimension faible, eh bien, s'avèrent complètement erronées quand on est en grande dimension. On va revenir, typiquement, sur la loi gaussienne, la densité gaussienne, qu'on maîtrise bien quand on est en dimension 1, quand on est en dimension 2. Et puis, on dit toujours à nos étudiants, c'est une loi qu'on utilise beaucoup en statistique parce qu'elle est très naturelle. Ça, c'est le TCL qui le dit, pour modéliser l'aléa, pour modéliser le bruit, pour modéliser l'erreur. Et puis, c'est bien, c'est cool, c'est la densité gaussienne parce que c'est une densité très piquée, très bien concentrée autour de zéro quand on regarde une densité, une variable gaussienne centrée. Donc, ouais, on peut quasiment dire que c'est une loi support compact. La densité gaussienne, c'est quelque chose qui a support dans moins 3,3 si on veut être très peu rigoureux, mais pour faire passer des intuitions à des étudiants. Donc, ça, c'est vrai quand on est en dimension 1. C'est un peu moins vrai quand on est en dimension 2, mais ce n'est pas du tout vrai quand on est en dimension P. Donc, voilà, si je vous représente... Alors, qu'est-ce que... Voilà, je vais passer sur ma tablette. C'est un petit essai technique que je fais là. Qui ne va pas... Alors, attendez, hop. Je voudrais la mettre en grand. Ça ne marche pas. C'est pas ça non plus. Bon, il faudra que je règle ça. Bon, vous allez quand même voir. Donc, voilà, la densité gaussienne quand on est en dimension 1. Donc, c'est quelque chose qui est comme ça. Qui est évidemment très piqué. D'accord ? Et puis, le maximum, il est en 0. Vous voyez comment je fais ça. D'accord ? Alors, quand on calcule, par contre, le maximum de la densité gaussienne en dimension P, il est toujours en 0, évidemment. Mais, vous voyez, en fait, il est égal à 2pi puissance moins P sur 2. Donc, très vite, quand la dimension est un peu grande, il ne faut pas que celle soit très grande pour qu'en fait, ce truc soit tout petit. Vous faites P égale 10. Ce n'est pas de la très grande dimension. 10 variables, ce n'est pas forcément beaucoup. Vous êtes à 10 moins 4. P égale 20, vous êtes à 10 moins 8. P égale à 40, vous êtes à 10 moins 16. Vous êtes dans la précision de l'ordinateur, déjà. Donc, en fait, dire que la variable gaussienne, c'est quelque chose de piqué, ce n'est absolument pas vrai quand vous êtes en grande dimension. La densité gaussienne, en grande dimension, elle est très, très plate. D'accord ? Et elle est même concentrée dans ses queues. C'est tout le contraire de ce qui se passe dans les dimensions très petites. Donc, ça, c'est très facile à voir. Donc, c'est bien. Quand je parle au groupe StatMath, je peux faire plein de théorèmes. Pas de gaffe. Donc, c'est très bien. Alors, vous avez une petite proposition qui est toute simple, qui vous regardez. Donc, j'ai pris la loi gaussienne multidimensionnelle centrée et de matrice variance, covariance, identité. Vous regardez la probabilité que la norme L2, les doubles barres, dans tout l'exposé, c'est la norme L2. D'accord ? C'est la norme clidienne. Ah, ben, super. Là, c'est pas de ma faute, je crois. Je sais pas s'il est là, le monsieur. C'est bon, ça revient ? C'est revenu. Non, c'est pas revenu. Il faut peut-être que je fasse bouger ça. C'est la rétrope qui s'est éteint. Ok, super. Très bien. Bon, donc, c'est revenu. Alors, si vous calculez, vous prenez n'importe quel grand K et vous regardez la probabilité que la norme L2 de votre vecteur gaussien soit plus petite que K. Bon, vous avez fait un petit coup de Markov pour contrôler ça de manière assez frustre. C'est pas très précis, ce que je vous donne comme contrôle. Et vous pouvez exactement calculer l'espérance de l'exponentiel que vous avez là et donc, vous trouvez quelque chose qui est proportionnel à 2 puissance moins P sur 2. Donc, en fait, vous apercevez tout de suite que si grand K n'est pas très grand, au moins de l'ordre de racine de P, alors, eh bien, cette probabilité va être négligeable. Donc, ça vous dit bien que si vous prenez en particulier K fixé indépendant de P, eh bien, cette probabilité va être toute petite dès que P est grand. Ça converge vers 0 à vitesse exponentielle lorsque P est grand. et ça vous dit bien que, eh bien, votre variable gaussienne ne peut pas se concentrer sur un compact quand vous êtes en grande dimension. Voilà, et c'est pour ça que je vous dis que la loi gaussienne, eh bien, elle se concentre dans ses que lorsque vous êtes en grande dimension. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, toutes les... Alors, vous vous dites, bon, ben d'accord, très bien, mais enfin, quand même, notamment en stade non paramétrique, on a fait des méthodes très évoluées. Ça, ça doit passer en grande dimension. Non, la réponse est non. C'est les méthodes classiques. Elles ne passent pas en grande dimension. Et je vous donne juste un petit exemple qui est, par exemple, le problème de régression classique, où vous estimez, en fait, la fonction de régression. Donc, le problème que je regarde, eh bien, c'est estimer l'espérance conditionnelle d'une variable aléatoire. D'accord ? Donc, en fait, le petit modèle que l'on regarde, c'est... On observe n couples iid d'observation, yi, qu'on explique à l'aide d'un vecteur xi, voilà, comme à la même loi que le couple yx, d'accord ? Donc, y vit dans r et x vit dans rp. Et donc, on veut juste estimer la fonction petit m, qui est l'espérance conditionnelle de y sachant x. Et qu'est-ce qu'on fait typiquement ? Eh bien, on considère un estimateur type Nadaria Watson et qui est cet objet-là. Alors, donc, qu'est-ce que l'on fait, évidemment ? Donc, je passe à côté sur mes slides, si j'arrive à les faire défiler. Je suis vraiment nul en technique. Ils sont bloqués. Super. Ah oui, je suis bête. Merci, Adria. Alors, donc, qu'est-ce que vous faites quand vous faites un estimateur de Nadaria Watson ? Donc, vous voulez estimer votre fonction petit m au point x, d'accord ? Ici. Donc, vous allez faire une moyenne pondérée de vos observations y, qui sont là. D'accord ? Et comment vous faites ? Eh bien, vous allez introduire des poids. Ces poids, en fait, ils s'écrivent, en fait, j'ai introduit un noyau, grand K. Alors, K, ça peut être soit le noyau uniforme, soit un noyau gaussien. D'accord ? Et ce noyau, je le dilate. Je le dilate par une fenêtre petite h. D'accord ? Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais regarder, donc, comme je prends un noyau qui est piqué en zéro, avec cette dilatation, quand j'introduis ce x moins xi, je regarde la distance de mes observations xi à x. d'accord ? Et, par exemple, si je prends ce noyau uniforme, je vais mettre un poids égal à 1 si la distance de xi à x est plus petite que h, et sinon, je vais mettre zéro. D'accord ? Donc, en fait, ce que je fais ici, c'est que je fais une moyenne, alors j'ai mis un dénominateur pour que la somme de mes poids soit égale à 1. ce que je fais, c'est que je prends en compte uniquement les observations yi, de sorte que xi soit proche de x et proche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la distance de xi à x soit plus petite que h. Et le h, mon paramètre de fenêtre, eh bien, c'est lui qui décide de ce que veut dire proche. Voilà. Alors, en prenant un noyau gaussien, eh bien, en fait, je vais être un petit peu moins violent que dire 1, 0, je vais lisser un peu les choses, mais l'idée est la même. Donc, en fait, quand on travaille avec ce type d'estimateur, on travaille avec la notion de voisinage. Voilà. Et puis, en fait, vous avez tout un travail bien connu de comment sélectionner h, c'est-à-dire comment bien choisir les voisins qui vont nous permettre de bien estimer la fonction petit m à l'aide de ce type d'estimateur. Le problème de la grande dimension, c'est qu'en fait, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en grande dimension, la notion de voisinage n'existe pas. On n'a pas de voisin quand on est en grande dimension. Et le deuxième problème, c'est, bon, ce n'est pas grave, qu'est-ce que ça veut dire pas avoir de voisin ? Ça veut dire que tout le monde est loin. Ça veut dire que si vous voulez prendre un café avec votre voisin, eh bien, vous allez devoir prendre votre voiture. C'est ça que ça veut dire quand on est en grande dimension. Alors, vous pouvez dire, bon, soit on est loin, soit on est très loin. Mais non. Il y a des gens loin, mais il n'y a pas de gens très loin. Tout le monde est loin. Personne n'est très loin. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc, en fait, tout le monde est loin, donc on n'a pas de voisinage, et tout le monde est à une distance similaire des uns des autres. Alors, pour voir ça, c'est assez facile quand on est en grande dimension. donc on va se placer au centre du monde, d'accord ? Donc, on est au point zéro. Et puis, on va tirer au hasard, dans la grande dimension, un vecteur X, complètement au hasard. C'est-à-dire que je vais supposer que mon vecteur X, donc, il a P composante, d'accord ? Et je vais supposer que ces composantes, elles sont illidées. Voilà, et puis je ne vais pas m'embêter, je vais mettre une loi quelconque, mais bornée par un petit b. Pourquoi ? Parce que je vais vouloir appliquer Hoefding. Et l'inégalité de Hoefding, elle vous donne le résultat que vous avez ici. Je ne fais pas des choses très fines, ici, c'est juste un Hoefding. La probabilité que la norme L2 de X, qu'est-ce que je suis en train de faire quand je regarde ce truc-là ? Je regarde la distance de moi-même à mon vecteur que j'ai tiré. D'accord ? Eh bien, vous pouvez montrer que la probabilité que cette distance n'appartienne pas à cet intervalle-là, elle est toute petite. D'accord ? Grand K, vous le choisissez comme vous voulez, il apparaît ici. D'accord ? Elle est toute petite. Bon, si vous prenez K, grand et constant, qu'est-ce que ce résultat il vous dit ? Il vous dit qu'en fait, votre distance, elle est dans une couronne, puisque le terme principal quand P est grand, il est là, il est en orange, c'est le M racine de P. Et en fait, la déviation, elle est constante. D'accord ? Donc en fait, c'est ça que je vais vous dire, c'est qu'on n'a pas de voisin parce que M racine de P est grand, M c'est juste la racine du moment d'ordre 2. on est loin. On est loin et en plus, tout le monde est à une distance similaire puisque la déviation, elle est de l'ordre de la constante. D'accord ? Alors, vous avez même le droit de prendre K égale à K en log de P si vous voulez, comme ça, vous avez une proba qui tend vers 0 ici. Et l'ordre n'est pas modifié ici, puisque c'est toujours M racine de P qui va gagner. Donc ça, ça vous met à terre la plupart des méthodes de stats non paramétriques qui s'appuient sur la notion de voisinage. Pensez par exemple au cas plus proche voisin, des choses comme ça. Il faut inventer autre chose. Alors, ce que je vous ai fait pour la norme L2, ça se généralise à n'importe quelle norme LQ et ça se généralise également à la norme SUP. C'est très facile de faire ce petit calcul-là. Vous prenez donc toujours le vecteur X dont les coordonnées sont IID. Vous prenez un K. Imaginons que Pk qui est donc la queue de chacune des variables XI en K, si ce n'est pas zéro, cette proba, la probabilité que vous soyez à une distance plus petite que K, que votre vecteur soit à distance de vous plus petite que K, pour la norme SUP, elle est toute petite puisque vous avez ici un terme exponentiel en P. Log de 1-Pk, évidemment, c'est négatif. D'accord ? Voilà. Alors, pour vérifier numériquement cette chose-là, on peut faire quelques simulations. Ça, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe lorsque P augmente. Alors, le cadre est à peu près le même, sauf que j'ai spécifié cette fois la loi de mon vecteur. donc la loi, c'est des lois uniformes, c'est-à-dire que chacune des composantes de mon vecteur, c'est des lois uniformes sur 0,1 et je me suis placé au point, pas au centre du monde, mais au point 0,5, 0,5, 0,5. D'accord ? Voilà. Et donc, j'ai tiré 100 vecteurs et sur ces 100 vecteurs, j'ai tracé les histogrammes des distances. Alors là, c'est pour P égale 1. Donc évidemment, c'est pour la distance L1. La norme L1, donc c'est la somme des valeurs absolues des différences. Donc comme P égale 1, vous avez un terme dans la somme et comme vous êtes en X étant 0,5 et vous tirez une lois uniforme sur 0,1, tout le monde est à une distance comprise entre 0 et 0,5 et vous voyez que c'est quelque chose qui est assez bien réparti sur l'intervalle 0,0,5. Là, c'est P égale à 10. Donc vous voyez, vous avez déjà quelque chose de plus piqué. C'est-à-dire que ce phénomène de concentration autour de la petite couronne, vous allez le voir apparaître. Là, c'est P égale 100, P égale 1000, P égale 10 000 et vous voyez que pour P égale à 100 000, vous avez quelque chose de complètement piqué. Donc voilà ce qui se passe pour la norme L1. Pour la norme L2, vous avez exactement le même phénomène et pour la norme SUP, vous avez exactement le même phénomène sauf que comme vous tirez une loi uniforme, évidemment, la distance est bornée par 0,5 et vous voyez tout de suite ce qui se passe lorsque P est égale à 100 000. Voilà, donc on a ce problème de voisinage et en fait, le fléau de la dimension fondamentalement, il se concentre dans un résultat qui est connu depuis de très longtemps. Ah, excuse-moi, pardon, dis-moi. Dans le résultat, justement, l'épression de courant, la valeur dépend de P. Alors, c'est le rapport entre réunions et le résultat. Voilà, alors en fait, elle peut dépendre de P si tu fais K ici, dépendre de P. Ça, c'est... En fait, ce terme-là, en gros, le m racine de P il vient simplement de l'espérance. C'est le terme de recentrage quand j'applique Hovding. Mais sinon, il n'y a pas de... Les calculs font qu'en fait, la taille de la couronne, elle peut ne pas dépendre de P si tu fais... C'est l'épaisseur de l'histogramme. Eh bien, regarde ici, la taille de l'histogramme, il est... Alors, quand tu zooms, c'est relativement... C'est relatif à racine de P. D'accord ? Voilà. Alors voilà, donc ce que je disais, c'est qu'en fait, tout le... le problème du flou de la dimension, il vient, quand vous réfléchissez bien, au fait que le volume de la boule euclidienne de rayon R en grande dimension, eh bien, il est tout petit. Vous pouvez montrer ce résultat-là. VP, c'est donc, c'est le volume de la dîme de la boule pour la paire TEL2 de rayon R en normelle P. Gamma, ici, c'est la fonction gamma. Asymptotiquement, on a ce résultat-là. Donc évidemment, c'est proportionnel à R puissance P. Mais vous voyez que les termes en P, ils sont là, ils sont là. Et donc, lorsque P est grand, eh bien, cette boule, elle a un volume tout petit. Voilà. Alors, je ne vais pas dire plus de choses sur le fléau de la grande dimension, mais il y a des choses bizarres qui se passent en grande dimension. Si vous y réfléchissez bien, c'est que si vous prenez un hypercube et que vous regardez la diagonale de cet hypercube, eh bien, elle est quasiment orthogonale à un côté de l'hypercube. Donc, si vous dites ça à un élève de troisième que la diagonale d'un carré est perpendiculaire à un côté, il va faire des yeux tout ronds. Mais parce qu'un élève de troisième est en dimension 2. Là, quand on est en dimension P, c'est autre chose. Voilà. Et puis, les problèmes qui se posent, c'est le fait que quand vous avez plein de fluctuations de plein de directions, eh bien, ça peut vous produire une grosse fluctuation. vous avez des problèmes de complexité numérique sur lesquels on reviendra. Voilà. Donc, pour résumer, bon, au vu de ce qu'on vient voir, ça peut sembler un peu compliqué de travailler en grande dimension. Bon, mais heureusement, ce qui va nous sauver, c'est qu'en fait, les données en grande dimension, elles ne sont pas réparties uniformément dans RP. D'accord ? Elles ont toutes une structure. Quand vous regardez une vidéo, la vidéo à un instant donné et la vidéo à l'instant juste après, elle se ressemble énormément, sauf quand vous avez une coupure. Quand ça, vous savez, un changement de scène. D'accord ? Si vous prenez une scène de combat dans un film, même s'ils se battent très très fort et très très vite, entre deux plans, les deux vidéos se ressemblent fortement. Une image, ça a une structure. Si je fais une photo de ton fille, la probabilité que deux pixels voisins soient de la même couleur, elle est très très forte. D'accord ? Donc, en général, les données sont concentrées dans des données de faibles dimensions. Mais le problème, c'est que cette concentration sur des données, enfin, cette structure de petites dimensions, la période du temps, on ne la connaît pas. Et donc, justement, en fait, l'objectif de la statistique en grande dimension, c'est d'identifier ces structures. Voilà. Et puis, ensuite, de fournir des procédures d'estimation qui soient de temps de calcul relativement raisonnable. Voilà. je finis cette introduction par quelques références qui sont des trucs, des choses très générales et pas très spécifiques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, j'aime bien ce papier de David Donneau. Ça, c'est quelque chose qu'il avait écrit il y a 22 ans, 23 ans, et qui, je trouve, demeure très actuel et qui confie un peu que ce monsieur était un monsieur absolument génial, enfin, toujours génial. il y a des références classiques, alors le Bullman Vandeguirre ou le Asti type Chirini et Friedman. Je ne suis pas un grand fan de ces livres, mais enfin, ils sont, entre nous, je les cite quand même parce qu'ils sont beaucoup utilisés. Moi, je suis très fan du livre de Van Rijt et surtout du livre de Christophe Giraud, qui, pour moi, sont vraiment très bien. Ok, alors maintenant, cette introduction est en fait, on va se placer, je vais rentrer un petit peu dans les détails. Alors, ce matin, je vais regarder le modèle statistique suivant. On va vraiment se placer dans le modèle le plus simple qui soit, qui va être le modèle de régression linéaire. C'est juste un slide où je fixe les notations. Donc, on va observer un vecteur Y qui sera donc de taille N, ce seront nos N données, qui va être égale à X bêta star plus epsilon. Donc, X, ça va être la matrice des prédicteurs ou des variables explicatives, la matrice de design, vous l'appelez comme vous voulez. Elle va être connue, donc elle va être de taille N croix P. Donc, bêta star, ça sera un vecteur de RP qui va être donc inconnu. Et puis, epsilon, ça va être le vecteur des erreurs. que la plupart du temps, on va simplement supposer centré et des matrices de variance-covariance proportionnelles à l'identité avec le niveau de bruit égal à sigma, donc de variance sigma 2. Souvent, je supposerais que sigma 2 est connu et parfois, je supposerais que epsilon est gaussien, mais pas tout le temps. Voilà, ça, c'est les notations que je peux remettre et qui me serviront tout le temps. voilà. Alors, bon, évidemment, on peut réécrire Y comme la combinaison linéaire de ces prédicteurs et faire apparaître les coordonnées, les bêta g star. Donc, on va regarder trois types de problèmes que je vais appeler respectivement le problème d'estimation qui consistera à estimer bêta star, le problème de prédiction qui est plus simple, qui consiste à estimer X fois bêta star et le problème de sélection qui consistera à déterminer les coordonnées non nulles de bêta star ou autrement dit son support. Voilà, alors pourquoi ce modèle-là ? Parce que, bon, ça modélise beaucoup de situations très concrètes et c'est vraiment facile de l'utiliser mathématiquement et puis, de par sa simplicité, ça me permet d'introduire facilement des nouvelles méthodes. Alors, on va déjà comprendre maintenant pourquoi l'estimation classique ne peut pas fonctionner en grande dimension autrement que par les arguments géométriques que je vous ai donnés en début. Bon, donc revenons aux choses les plus élémentaires qui soient. On commence un cours de stats, on a ce modèle-là, voilà, et on veut estimer bêta star. Bon, on ne veut pas mettre de loi dessus sur nos vecteurs des observations. Qu'est-ce que l'on va chercher à faire ? Eh bien, une chose très naturelle, on va regarder l'estimateur des moindres carrés ordinaires et qui consiste à dire quoi ? Bon, ben, moi j'observe y, je connais x mais je ne connais pas bêta star. Si mon modèle n'est pas trop faux, si mon modèle a un sens plutôt, eh bien, mon vecteur des erreurs, il ne va pas être trop gros coordonnée par coordonnée. Donc, normalement, pour le vrai bêta star, x bêta star ne doit pas être trop trop loin. sinon, on est un peu embêté. Et donc, en fait, on va regarder le vecteur qui va minimiser la distance euclidienne entre y et x bêta. D'accord ? Donc, on va prendre le minimiseur de cette quantité-là, y moins x bêta en faisant varier bêta dans RP. C'est l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Bon, très bien. Et en fait, cet estimateur, lorsque la matrice x transposée fois x est inversible, eh bien, on peut l'expliciter et on obtient donc cette formule-là. OK, si la matrice x transposée x n'est pas inversible, c'est un peu embêtant, mais on peut quand même considérer un minimiseur de cette quantité. Donc ici, vous avez vu, j'avais mis appartient parce que, voilà, tant que x tx n'est pas inversible, et on n'est pas garantis de l'unicité. D'ailleurs, on n'a pas unicité s'il n'y a pas inversibilité. C'est une condition nécessaire et suffisante. On s'en sort en introduisant l'inverse de Moore-Penrose. Et en fait, l'ensemble des solutions de ce problème de minimisation, c'est bien connu, c'est cet ensemble-là. Donc, je ne rappelle pas la définition, parce qu'on ne l'utilisera pas, de Moore-Penrose, mais on a plein, plein de solutions. Voilà. On va supposer que x tx est inversible, simplement pour faire des petits calculs dans la suite. Donc, on peut travailler avec ce vecteur-là. Et, chose fort sympathique, l'estimateur des moindres carrés ordinaires est son biais, puisque l'espérance c'est bêta star, et la matrice de variance-covariance a cette tête-là. Du coup, on peut calculer le risque quadratique de l'estimateur des moindres carrés ordinaires, et vous obtenez sigma carré fois la trace de cette matrice-là. ben là, déjà, on voit les problèmes qui vont se passer lorsque la matrice grand X est de taille n croix P et quand P est grand. C'est que, eh bien évidemment, en particulier, prenez juste le cas le plus simple où les prédicteurs sont auto-normés, donc c'est-à-dire que XTX c'est l'identité, donc l'inverse c'est l'identité, et donc la trace c'est P. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle si P est grand. Même si XTX est inversible, parce que, notamment, N est plus grand que P, eh bien, vous avez un risque très très grand si P est grand. Voilà. À noter que l'inversibilité de XTX est équivalent au fait que le noyau de X est réduit au vecteur nul et donc le rang de X c'est P. Donc ça, ça force en particulier à avoir P plus petit que N. Sinon, on ne peut pas avoir XTX inversible. Donc vous avez deux problèmes. Déjà, à ce niveau-là, pour l'estimateur des moindres carrés ordinaires, ça ne va pas marcher en grande dimension pour au moins ces deux raisons. En deux lignes, on voit que ça ne marche pas. Donc du coup, on va chercher à améliorer cet estimateur tout naïf. Alors la première idée, ça consiste à regarder l'estimateur Ridge. Donc ça, c'est quelque chose d'assez frustre. Ça date des années 70. J'étais à peine né, déjà, donc il faut le dire comme c'est vieux. Alors l'idée est la suivante. Donc on repart de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Donc ce que l'on a observé, c'est que, en gros, le problème, c'est le problème, il vient de cette matrice-là. D'accord ? xtx puissance moins 1. Bon, imaginons quand même que xtx soit inversible. Quand même, ce qui va se passer souvent, en grande dimension, c'est que cette matrice-là, elle va être mal conditionnée. En gros, elle va avoir peut-être que toutes ses valeurs propres, parce qu'elle est symétrique, donc elle est diagonalisable, donc elle a la p valeur propre. Peut-être que ces valeurs propres, elles sont toutes strictement positives, xtx, mais en tout cas, très probablement, elles vont, à un moment donné, être très petites. d'accord ? C'est ça qu'on appelle être mal conditionné. Et c'est pour ça que, ici, ce truc-là, il va être gros. Bon, très bien, ok, on va résoudre ce problème et on va remplacer ce xtx qui nous embête à ce niveau-là par une matrice plus sympathique. Et si on veut, donc, augmenter les valeurs propres de xtx, une manière très simple de faire, c'est de rajouter l'identité fois une constante. Donc, comme ça, c'est l'idée de l'estimateur Ridge, eh bien, vous allez remplacer xtx par xtx plus lambda fois l'identité et comme ça, vous êtes sûr que toutes les valeurs propres sont au moins égales à lambda. Et donc, vous allez travailler avec quelque chose qui sera moins embêtant. voilà. Donc, on obtient l'estimateur Ridge qui est défini exactement ici et qui dépend donc d'un paramètre de tuning qui est le paramètre lambda. on va l'analyser. Donc, déjà, premier problème qui fait qu'on va être obligé de considérer autre chose. Si vous supposez que votre vecteur des erreurs ici, epsilon, est gaussien ou même si vous prenez un vecteur des erreurs avec une loi continue, alors, c'est assez facile de voir que, quel que soit lambda, positif ou nul, et bien, la probabilité que la JM composante de cet estimateur soit différente de zéro, c'est 1. Et quand vous faites la réunion, comme c'est dénombrable, ça va rester égal à 1. Donc, ça, c'est embêtant quand vous voulez faire de l'estimation automatique du support de pétastar. Imaginez que vous vouliez dire bon, je vais prédire la pollution à Paris demain, j'ai plein, plein de variables, j'ai un million de variables et puis, je veux une méthode automatique qui me dise oui, je prends en compte, regardez, c'est dans mon écriture là, sélectionner un prédicteur, ça revient à décider que l'estimateur de pétastar est non nul. D'accord ? C'est une manière automatique de faire les choses. On peut faire des choses beaucoup plus évoluées, passer par des tests, des choses comme ça, mais si on veut rester très simple, dire que xj compte pour expliquer y, ça revient à estimer pétastar par quelque chose différent de zéro. Et le reach ne permet pas de faire ça puisque vous avez ce résultat-là. Ça, ça va être un problème. Ensuite, on peut regarder les performances théoriques de l'estimateur reach et analyser déjà comment intervient le paramètre de tuning lambda. donc, on peut regarder le terme de biais. Le terme de biais, c'est ça, c'est la norme Euclideanot carrée de l'espérance de l'estimateur moins la vérité. Et ça, c'est assez facile de voir que vous obtenez cette formule-là. Et le terme de variance, qui est cette chose-là, eh bien, là, c'est quelque chose de plus sympathique parce que vous voyez le paramètre lambda qui va intervenir au dénominateur. Mu, c'est quoi ? C'est les valeurs propres de la matrice XTX. D'accord ? Les mu J, pardon. Donc, en particulier, le paramètre lambda, il va, si vous le prenez grand, ça va vous permettre de réduire la variance de votre estimateur. Plus lambda est grand, plus la variance est réduite. Voilà. Et donc, en fait, quand vous faites le risque, eh bien, vous allez semer le biais et la variance. Et sauf que, évidemment, vous allez payer une faible variance par un plus gros biais. Et si vous faites tendre lambda vers l'infini, bon, super, à P fixé, ça, ça va tendre vers zéro. Mais votre biais, il va être très gros. Il va être de l'ordre de la norme 2 au carré de bêta star. D'accord ? Puisque ce terme, ici, eh bien, va venir annihiler le lambda de là. Donc, asymptotiquement, ça, c'est la norme au carré de bêta star. Donc, en fait, voilà comment joue le paramètre lambda. Lambda petit, vous avez un biais tout petit, mais une grosse variance. Lambda grand, vous allez avoir une petite variance, mais un gros biais. D'accord ? Et donc, en fait, le bon tuning, il se situe entre ces deux extrêmes pour l'estimateur riche. C'est compliqué de calibrer le bon lambda. Je ne vais pas y passer trop tant. J'ai vu encore un papier assez récent qui s'intéresse à cette question. Ce n'est pas évident pour utiliser la validation croisée ou plein d'autres techniques, mais enfin, ce n'est pas quelque chose qui est complètement résolu. Alors, bon, quand même, l'estimateur riche, il a des avantages. Donc, pour résumer ces avantages et ces inconvénients, déjà, on n'a pas besoin de supposer que X, T, X est inversible. C'était même le but. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Du coup, en plus, il n'y a rien qui nous empêche de considérer des valeurs de P très, très grandes. En plus, de par sa forme que vous avez ici, c'est très facile à calculer la plupart du temps parce que c'est juste une transformation linéaire des observations. Donc, ça, c'est bien. Mais ces inconvénients, comme je l'ai dit, c'est qu'on ne peut pas faire de la sélection automatique, donc de l'estimation de support de bêta star et puis le choix du paramètre lambda qui est compliqué. Alors, c'est pour ça qu'on remonte dans le temps. Eh bien, on peut penser à des techniques de pénalisation L0. en particulier, quand on a en tête des modèles où on suppose que le vecteur bêta star il est parcimonieux, qu'en gros, c'est le but de ce slide, c'est de parler un peu de parcimonie, de sparsité, c'est de se dire bon ben voilà, je m'intéresse à la pollution qui, c'est quand même pas un problème très compliqué, normalement, ça s'explique, je ne sais rien, ça s'explique avec peu de variables. Avec 10 variables, ça devrait suffire. 4 variables ou 2 variables, je ne sais pas, d'accord, mais certainement pas 100. Donc, en fait, on va vouloir des méthodes qui nous sélectionnent, qui fabriquent des estimateurs de pêta star qui soient parcimonieux. Voilà. Alors, pour fixer un petit peu les notations, donc, pour faire ce chapitre sur L0, je vais toujours considérer ce même modèle, ça je vais supposer que c'est centré, des variantes covariances proportionnelles à l'identité, je vais supposer que le bruit est connu. Voilà. Donc, toutes mes méthodes vont dépendre de sigma 2. Alors, on va noter M star, le support de bêta star, c'est-à-dire le vrai support. Et on va supposer qu'il est petit, moralement. Voilà. Donc, M star, c'est l'ensemble des coordonnées, des j, donc, des indices, tels que bêta star j est différent de 0, et évidemment, M star est inconnu, puisque bêta star est inconnu. Donc, je le rappelle, et l'estimateur des moindres carrés ordinaires et l'estimateur Ridge ne sont pas des estimateurs parcimonieux. Voilà. Alors, donc, la sélection de modèles, c'est une approche naturelle pour fabriquer un bon estimateur dans ce cadre-là, dans le cadre où vous avez de la parcimonie. Et puis, je vais vous montrer comment fonctionne cette méthodologie et comment, eh bien, son caractère optimal. Alors, le caractère optimal, j'ai besoin de me fixer une approche et ça va être l'approche Oracle. Et puis, je vais m'intéresser uniquement au problème de prédiction, c'est-à-dire que c'est plus simple à présenter. Je vais regarder l'estimation de x bêta star. Je parlais, je crois, un peu d'estimation de support, mais je ne vais pas m'intéresser proprement dit à l'estimation de bêta star. Mais c'est juste un cadre théorique pour présenter l'optimalité de cette approche. Bon, du coup, je vais appeler le vecteur d'intérêt f star qui va être x bêta star et du coup, tout le monde vit dans Rn. Voilà. OK. Alors, pour présenter la sélection de modèle, pour présenter l'approche Oracle, donc, imaginons juste pour quelques lignes, pour deux minutes, on va supposer que le support est connu, m star. Bon, du coup, pour fabriquer un estimateur de f star d'une manière naturelle, exactement comme tout à l'heure, si vous étiez convaincu par l'approche moindre carré ordinaire, qu'est-ce que vous allez avoir envie de faire ? Eh bien, vous allez avoir envie de projeter votre vecteur d'observation y sur s star où s star, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'espace vectoriel engendré par les prédicteurs associés au vrai modèle. d'accord ? Donc, x star, c'est cet espace vectoriel-là. Compte tenu de cette écriture-là, c'est très naturel de regarder cet estimateur-là. Voilà, la notation grand pi, ça vaudra dire projection. Donc, pour ceux qui aiment bien le maximum de vraisemblance, notez que si vous supposez que epsilon est gaussien, d'accord ? Si je rajoute cette hypothèse, alors cet estimateur correspond à l'estimateur du maximum de vraisemblance sous la contrainte que f star appartient à s star. D'accord ? Si vous rajoutez cette contrainte-là, alors vous obtenez quelque chose que les gens aiment bien, c'est l'estimateur du maximum de vraisemblance. Voilà, j'arrête mes bêtises, m star n'est pas connu. D'accord ? Donc, ce que je vous définis là, on ne peut évidemment pas l'utiliser, c'est simplement pour vous donner l'idée. D'accord ? Donc cet estimateur-là n'est pas connu, mais, en fait, il peut nous donner quelque part une idée de ce qui serait l'estimateur idéal. En fait. Bon, du coup, je vais utiliser la même idée. Donc, je ne suppose pas que m star est connu et je vais prendre un modèle. C'est quoi un modèle ? C'est juste un ensemble de sous-indices de l'ensemble de mes indices, 1, 2, 3 jusqu'à p. Et je vais garder la même idée, c'est-à-dire que je vais introduire S, M, c'est-à-dire l'espace vectoriel associé à M, qui est juste l'espace vectoriel engendré par les colonnes X, J pour J dans M. D'accord ? Et puis ensuite, je vais faire la projection de mon vecteur d'observation sur cet espace-là. Voilà, alors des fois, je ne vais pas être très rigoureux et puis je vais confondre la terminologie modèle pour l'ensemble d'indices et pour l'espace vectoriel engendré par les prédicteurs associés à ce modèle-là. Ok, bon, donc en fait, du coup, ce dont on a besoin, c'est d'une collection de modèles. Donc, ça, on va supposer, alors je ne vais pas vous expliquer comment choisir la collection de modèles. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une préconnaissance du problème qui fait que vous savez comment vos prédicteurs sont, des connaissances, je ne sais pas, si vous regardez un problème de pollution, vous avez des connaissances fines sur les problématiques de pollution qui vous disent comment fabriquer la collection de modèles. bon, mais voilà, donc on a un ensemble de modèles. D'accord ? Donc, petit m, ça appartient à m ronde et on veut sélectionner, à l'intérieur de cette collection de modèles, un modèle m chapeau, donc chapeau, ça veut dire que ça va dépendre des données, de telle sorte que f chapeau, m chapeau, eh bien, a un risque le plus petit possible. D'accord ? Alors, le plus petit possible, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, eh bien, si, ça veut dire qu'on va pouvoir le comparer au risque oracle. Alors, il y a beaucoup de notions là sur ce slide. On va parler de modèle oracle, m0, qui va correspondre au modèle qui minimise parmi tous les modèles de la collection, donc je regarde un minimiseur sur m ronde, du risque de f chapeau m d'accord ? Donc, je regarde cette quantité-là. D'accord ? Le modèle oracle, c'est le modèle pour lequel cette quantité-là est minimum lorsque vous faites varier m dans m ronde. Et l'estimateur associé, ça sera l'estimateur oracle, notez les guillemets. D'accord ? Parce que, évidemment, m0, il dépend de quelque chose qui est inconnu à travers deux choses. À travers l'espérance, d'accord ? Parce qu'on a besoin de connaître f star pour calculer l'espérance et évidemment à travers f star ici. D'accord ? Donc, m0, il n'y a que Dieu qui peut l'utiliser, d'accord ? Pas le statisticien. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle l'oracle. Ok ? Mais quand même, on est ambitieux et on souhaite sélectionner un modèle m chapeau, donc uniquement dépendant des données, de sorte que le risque associé soit de l'ordre, c'est-à-dire plus petit ou égal à constante près que le risque de l'estimateur oracle. D'accord ? Et si on a ça, on sera content. D'accord ? Donc, évidemment, plus m ronde est gros, plus ici, ce risque-là sera petit. D'accord ? Donc, plus le problème est ambitieux. Ok ? Quelque part. Ok. Voilà, donc, alors, quelques remarques. Donc, je rappelle la définition de l'oracle, M0. Donc, sur la collection de modèles, je ne passe pas trop de temps sur sa construction, mais en particulier, je ne vous impose pas que MSTAR appartienne à Mron. Heureusement, parce que souvent, on ne connaît pas MSTAR, donc ça, ça nous condamnerait à prendre la collection de modèles la plus riche que ce qu'il soit, c'est-à-dire l'ensemble des parties de 1, 2, 3 jusqu'à P. On n'a pas forcément envie de faire ça dans la vraie vie et on peut vouloir se restreindre à une collection de modèles plus petite et du coup, on risque de se planter puisqu'on risque de prendre une collection de modèles qui ne comprend pas MSTAR, mais ce n'est pas grave. Deuxième remarque qu'il faut bien voir, c'est que le vrai modèle, il peut être différent de l'oracle. D'accord ? Donc, imaginez un effet papillon, imaginez que quand même la température à Johannesburg influe sur la pollution à Paris, le vrai modèle dans ce cas-là peut être très gros. D'accord ? Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée en termes statistiques de vouloir prendre MSTAR pour deviner la pollution à Paris. Pourquoi ? Parce que plus le modèle est gros, plus vous estimez de coordonnées, plus vous risquez de faire des erreurs statistiques. je vais le mathématiser ce truc-là. D'accord ? Donc en fait, le modèle M0 peut être préférable au modèle MSTAR dans certains cadres. Et dernière remarque, c'est celle que je disais, c'est le fait que l'estimateur oracle ne peut pas être utilisé en pratique. Alors, donc, pas de questions ? Tout va bien ? Ok. Donc je vous rappelle, notre but, c'est de construire un estimateur F-chapeau-M-chapeau de sorte qu'on ait cette inégalité-là. Alors, on va donc introduire pour chaque modèle M le risque de l'estimateur F-chapeau-M associé. Donc ça va être cette quantité-là. D'accord ? Et on va d'abord étudier son risque. Alors, donc c'est le petit lème que vous avez là. Donc en fait, une notion importante, c'est la notion de dimension qui est associée au modèle SM. Donc c'est juste la dimension qu'on entend en termes d'algèbre linéaire. c'est la dimension de l'espace vectoriel SM. Donc quand vous calculez le risque ici, donc ça, c'est facile de voir. Alors, je prends des risques, je prends ma tablette. Donc, voilà. Donc ce risque-là, en fait, ce que vous faites pour le calculer, c'est que vous faites intervenir à l'intérieur du crochet l'espérance de F chapeau M. Vous forcez ce terme-là et puis ensuite, vous calculez la norme. D'accord ? Vous faites évidemment apparaître le terme de variance. le terme de variance. ça, ça va être le premier terme qui va découler du développement de la norme. Et ça, ce terme de variance, il va être égal à sigma carré fois la dimension. Vous allez faire apparaître envers le terme de biais. qui va être la norme L2 de F chapeau M moins F star au carré. J'enlève l'espérance devant parce que c'est déterministe. D'accord ? Et ça va vous donner ce terme-là puisque F chapeau M, c'est la projection de Y sur S M. en fait, l'espérance de F chapeau M, c'est exactement ce truc-là. Et puis, vous allez avoir le produit scalaire mais l'espérance du produit scalaire, elle va être égale à zéro. D'accord ? Parce que vous avez ici, donc je vais le mettre en bleu, ce terme-là, il est déterministe et ce terme-là, il est centré. D'accord ? Donc, vous n'avez pas de produit scalaire à prendre en compte. Et donc, vous obtenez la décomposition biais-variance du risque quadratique de F chapeau M. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues, c'est-à-dire que plus le modèle est gros, plus le terme de variance va augmenter puisque la dimension va croître. Mais en même temps, cela va réduire le terme de biais puisque vous allez faire de la projection sur un espace plus gros et donc, la projection de F star va se rapprocher de F star. D'accord ? Donc, plus la dimension augmente, plus le modèle est gros, plus les deux termes ont un comportement inverse. Voilà. Et donc, en fait, le modèle M0, c'est le modèle qui atteint le meilleur compromis entre le terme de biais et le terme de variance dans cette optique-là. Évidemment, M0 est inconnu parce que vous ne connaissez, vous connaissez ça, mais évidemment, vous ne connaissez pas le terme de biais. C'est toujours le terme de biais qui pose problème. Alors, pour... Bon, ben voilà, comment on peut faire ? Donc, on peut utiliser le procédé de Malose pour fabriquer un M-chapeau qui va fonctionner. Alors, je vous apprends rapidement, je vous rappelle rapidement pour ceux qui connaissent à quoi consiste l'approche de Malose. Donc, je vous rappelle, Malose repart du point de départ et donc, qui consiste à trouver le modèle qui minimise cette quantité-là et qui est inconnue à double titre à travers F-star et à travers l'espérance. Donc, Malose se dit, bon, ben je vais bâtir, donc ça, c'est une quantité inconnue. Qu'est-ce qu'on fait quand on est statisticien ? Quand on ne connaît pas quelque chose, on l'estime. Donc, Malose, il s'est dit, je vais bâtir un estimateur de R-chapeau de M. Et sur quoi il s'est appuyé ? Il s'est appuyé sur un tout petit lème qui est ici, qui n'est pas très compliqué à montrer, qui est à peu près du même ordre que ce que je vous ai montré tout à l'heure et qui consiste à se dire, bon, qu'est-ce que je ne connais pas F-star ? Je ne sais pas, je le remplace par Y. Je vais calculer l'espérance de la norme L2 au carré de F-chapeau de M-Y pour n'importe quel modèle M. Est-ce que je tombe sur le risque ? Non. Je dois corriger le risque. Remplacer F-star par Y ne vous donne pas un estimateur sans biais puisque vous avez ce terme correctif qui doit être apporté. Voilà. Ce n'est pas grave puisque les quantités qui sont là, on y a accès puisqu'on suppose sigma carré connu. et de ce petit lemme, vous déduisez un estimateur sans biais qui est cette chose-là pour R-F-chapeau de M. Et donc, vous avez votre critère de malose qui va se fonder sur l'idée simple suivante. Moi, je vais minimiser R-chapeau de M. R de F-chapeau de M. Je ne le connais pas. Je l'estime. Et au lieu de minimiser R, je minimise CP de M. Voilà. Et on se dit que tout va bien se passer. Un minimiseur de CP de M va être proche d'un minimiseur de R-F-chapeau de M. C'est le critère de malose qui fonctionne bien dans certaines situations. Alors évidemment, ici, j'ai enlevé le terme en N puisque c'est vu comme une constante. Vous regardez juste le minimiseur, c'est-à-dire le M qui minimise cette quantité-là. Voilà. Alors, j'ai gardé la notation. On parle du CP de malose. Le P, j'ai été relire l'article, c'est simplement parce qu'il travaillait en dimension P, mais s'il l'avait travaillé en dimension Q, ça aurait été le CQ de malose. Mais il n'y a rien d'autre là-dessus. Voilà. Donc c'est très vieux, malose. On est au début des années 70. J'étais toujours panier. Et donc, l'estimateur, c'est cet estimateur-là, F-chapeau de M-chapeau, qui est le minimiseur de cette quantité-là. Alors, le CP de malose, il a plein d'avantages. En particulier, les hypothèses, elles sont très simples, très frustres. Vous voyez que je n'ai pas besoin de supposer quoi que ce soit sur la distribution des observations. Et puis, il marche bien dans beaucoup de situations et c'est pour ça qu'il est relativement populaire quand P n'est pas trop gros. Bon, il a des problèmes. Sinon, le cours s'arrêterait là. Donc, il s'appuie sur des idées. C'est très frustre comme méthode d'estimation. C'est juste de l'estimation sans biais. Quand vous faites un cours de stats, vous faites de l'estimation sans biais, certes, mais vous passez très vite à d'autres choses. Et pourquoi ça ne va pas marcher ? C'est parce que, en fait, quand vous faites ça, vous ne prenez pas en compte les fluctuations potentielles de CP de M autour de son espérance. Son espérance, c'est ça. Je vous rappelle, il y a le terme correctif proportionnel à n ici. Donc, ça, ça va poser des problèmes. En particulier, en général, une quantité, en général, un estimateur, il est souvent proche de son espérance. Mais pas tout le temps. Des fois, vous n'avez pas de chance. D'accord ? Et si vous n'avez pas de chance, vous plantez. Et ça, en fait, regardez, notre méthode, la méthode de Malloz, elle s'appuie sur une minimisation sur M ronde de CP de M, c'est-à-dire qu'on va avoir cardinal de M ronde estimateur à regarder. Donc, plus M ronde est grand, plus la probabilité de se planter, elle va être grande. C'est-à-dire que plus M ronde est grand, plus le minimiseur de CP de M peut être loin du minimiseur du risque plus sigma carré de M. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que, si vous n'avez pas de chance, c'est que vous allez avoir le minimiseur, ici, c'est l'oracle, comme on l'a vu. Donc, si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir cette situation où avoir un M de M ronde tel que CP de M est beaucoup plus petit que le minimiseur qui est là, mais ça ne va pas correspondre à M0, c'est-à-dire que R, le risque associé à l'estimateur, va être beaucoup plus grand que le risque oracle. Voilà. Et en particulier, le CP de Malos ne fonctionne pas quand vous avez beaucoup de modèles par dimension. D'accord ? Parce que quand vous avez une collection M ronde, eh bien, si votre collection, quand vous regardez des dimensions un peu grandes, vous avez plein, plein de modèles qui ont la même dimension, évidemment. et souvent, ce qui se passe, c'est que le modèle sélectionné par Malos, il est trop petit et on va avoir, pardon, il est trop grand et du coup, on va avoir de l'overfitting. D'accord ? C'est le gros inconvénient de l'approche de Malos. Du coup, c'est pour ça qu'il y a d'autres critères et notamment les critères AIC et BIC. Alors, l'inconvénient des critères AIC et BIC, c'est qu'ils s'appuient sur la connaissance de la distribution. Ça peut être n'importe quelle distribution, mais on doit connaître la distribution des observations. Et du coup, pourquoi on a besoin de la connaissance de distribution ? C'est parce que ce sont des critères qui s'appuient sur la vraisemblance. Alors, pour en parler rapidement, je vais introduire donc, c'est le même paradigme, on a une collection de modèles et on veut sélectionner un modèle. on a notre M ronde et on va s'appuyer sur la connaissance de la distribution et on va appeler L de M le maximum de vraisemblance sur SM. D'accord ? Donc, vous allez supposer, vous allez travailler sur M, d'accord ? Et puis, vous allez regarder le maximum de la log vraisemblance et vous allez l'appeler L de M. D'accord ? Et du coup, comment vous allez sélectionner votre modèle ? Eh bien, vous allez toujours, on est dans une approche vraisemblance, on est dans une approche maximum de vraisemblance, donc vous allez toujours prendre un minimiseur mais plutôt que de regarder la log vraisemblance, vous allez regarder moins la vraisemblance et puis Akaïké a proposé, alors si vous regardiez simplement la vraisemblance sans pénaliser, vous allez prendre évidemment le modèle le plus gros et ça, on sait que ce n'est pas bien, donc vous allez pénaliser moins la log vraisemblance, d'accord ? Et donc, vous allez tomber sur ce critère d'Akaïké qui consiste à rajouter deux fois la dimension, c'est exactement la même idée que Maloze, d'accord ? Voilà, c'est ce 2-là qui apparaît ici pour Akaïké et vous tombez sur le critère AIC, d'accord ? Alors, je vais repasser sur la tablette pour vous montrer comment on fait. Donc, vous êtes sur le modèle M, si vous avez par exemple une loi gaussienne, la densité gaussienne, de vos observations, c'est ça. D'accord ? Sur 2 sigma 2. Et donc, en fait, quand vous calculez L2M, vous forcez bêta à appartenir à SM et donc vous forcez x bêta à appartenir à SM. D'accord ? Et donc, le maximum de vraisemblance, évidemment, ça va être le bêta tel que x bêta, eh bien, c'est la projection, pardon, j'ai oublié exponentielle, et que le moins. Voilà. Donc, le x bêta, ça va correspondre à la projection sur SM de Y. D'accord ? Donc, L2M, ça va être le log de... Alors, sigma 2 est connu, donc c'est une constante, l'exponentielle, elle va disparaître. Donc, L2M, ça va être moins Y moins pi SM de Y sur 2 sigma 2. D'accord ? Voilà ce qui se passe, donc, pour le cas gaussien. D'accord ? Vous arrivez à me lire, à peu près ? C'est bon ? OK ? Donc, en fait, quand vous êtes dans le cadre gaussien, donc si vous implémentez L2M ici, sur le critère AIC, d'accord ? Avec le sigma 2 qui est là, le 2 va s'en aller, eh bien, vous allez retomber exactement sur le critère de Malose. D'accord ? Malose et AIC sont équivalents dans le cadre gaussien avec sigma 2 connu. Si j'avais fait les calculs avec sigma 2 inconnu, je n'aurais pas eu la même vraisemblance, évidemment. D'accord ? Voilà. Donc, ce qui motive, je pense qu'il y a du motiver à c'est pour mettre le 2 ici. OK, donc ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, eh bien, ça consiste à remplacer ce 2 par quelque chose de plus gros et c'est le critère proposé par Schwarz. Donc là, j'étais né en 78 et vous obtenez donc le critère BIC où vous mettez une pénalité. En général, log de N est plus grand que 2. Il faut que N soit moins égale à 7 pour que ce soit vrai et vous obtenez une pénalité plus large, c'est-à-dire que vous allez sélectionner des modèles plus petits et donc vous allez avoir quelque chose qui va moins overfiter. D'accord ? Donc, c'est pour ça que BIC est privilégié dans des situations où on craint l'overfitting. Voilà. Voilà donc des critères, trois critères, malose AIC et BIC pour faire de la sélection de modèles. Alors, donc, mais on va voir les inconvénients de ces critères-là qui sont très, très, très utilisés. Donc, on va se placer pour faire des calculs simples dans le cas où N égale à P. On va regarder, ils ont des inconvénients, encore une fois, quand on a beaucoup, beaucoup de modèles. Et puis, donc, on va supposer que XTX, c'est l'identité et on va se placer dans le cadre gaussien et on va regarder le problème le plus simple qui soit, c'est estimer le vecteur nul. D'accord ? On va supposer que la vérité, c'est zéro. Donc, Xbeta star, c'est égal à zéro. F star est donc nul. Donc, on va chercher à estimer zéro et on va prendre la collection la plus large qui soit, c'est-à-dire qu'on va s'autoriser tous les modèles possibles. N'importe quel sous-ensemble de 1, 2, 3, P est un modèle. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, le vrai modèle et le modèle oracle, c'est l'ensemble vide. Alors, dans ce cadre-là, AIC, et on a vu que c'était égal à malose, c'est cette procédure-là, je vous rappelle. On peut montrer, c'est assez facile de voir, que le nombre de variables sélectionnées par AIC, en moyenne, il est proportionnel à P, lorsque P est envers l'infini, et donc, ça ne va pas du tout. D'accord ? Si P est très grand, vous allez sélectionner beaucoup trop de modèles, puisque normalement, vous ne devriez sélectionner personne. Alors, normalement, BIC, c'est mieux. On a vu qu'on avait une pénalité plus grosse. Ce n'est pas tellement mieux. Enfin, si, c'est mieux, mais quand même, ça reste peu satisfaisant, puisque le nombre de modèles est de l'ordre de racine de P sur log P. Voilà. Donc, vous voyez que, dans un cadre très simple, lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de modèles, eh bien, ces critères-là ne vont pas marcher. Bon, ce n'est pas grave, donc on va essayer de fabriquer des pénalités qui fonctionnent mieux. Alors, donc là, ce que je vais vous présenter, c'est les techniques de pénalisation à la Birgé-Massar. On va toujours considérer le même modèle, et pour que les choses soient simples, on va se placer dans le cadre de la régression gaussienne. D'accord ? Donc, notre vecteur gaussien, notre vecteur epsilon est gaussien et sigma 2 est connu. Donc, on se met avec le maximum d'hypothèses et on s'intéresse toujours à l'estimation de F star. Ok, on va garder les mêmes idées qu'avant. D'accord ? On regarde vraiment la même chose que AIC ou BIC, sauf qu'on va remplacer ce terme-là. Visiblement, il n'est pas assez gros. Bon, donc on va mettre une pénalité proportionnelle à sigma 2 qui est connue. D'accord ? Et on va voir comment fabriquer cette pénalité. Comment améliorer les pénalités d'avant, des années 70, par des choses qui fonctionnent mieux. Le terme d'attache à donner, on ne va pas le modifier. D'accord ? On va toujours regarder la projection de Y sur le modèle SM. C'est simplement, on va juste travailler sur la pénalité. Voilà. Après, le reste, c'est la même chose. On va, je vais toujours travailler avec le modèle Oracle. D'accord ? Toujours le risque quadratique pour un modèle M. Et je vais toujours chercher à avoir un estimateur qui se comporte aussi bien que le risque que l'estimateur Oracle. Et je vais toujours m'appuyer sur le risque, la décomposition biais-variance du risque. Voilà, donc, que vous avez tout en bas. Ok. Alors, on va faire quelques calculs. Bien. là, je vais vous expliquer comment choisir la pénalité en deux slides, comment vous résumez Birgé-Massart en deux slides. Donc, l'idée est simple. D'accord ? on va, donc, M-chapeau est issu de la minimisation de ce critère-là qui est un terme d'attache à donner plus à donner plus une pénalité. Donc, on veut ça. D'accord ? On veut Rf-chapeau plus petit que ça et de manière équivalente, on veut que pour tout modèle M, eh bien, Rf-chapeau soit plus petit que Rf-chapeau de M. D'accord ? C'est la même chose si notre constante ici ne dépend pas de M, évidemment. Donc, on va se prendre un modèle fixé et puis on va utiliser le fait que, eh bien, le critère en M-chapeau est plus petit que le critère en M. D'accord ? Et ce critère, en fait, ce que l'on fait, c'est que on peut, je vais repasser sur la tablette, donc, alors, donc C2M, il est là, vous avez C2M, d'accord ? Donc, ce que vous faites, c'est vous écrivez C2M comme étant donc Y, c'est F-star plus Epsilon moins F-chapeau de M dans mon carré plus sigma carré Pn2M. D'accord ? Et puis, ce que vous allez faire, c'est que vous allez développer votre norme quadratique et vous allez avoir voir ça et puis, le produit scalaire. Voilà. donc voilà, ça, c'est égal, tout ça, c'est égal à C2M. D'accord ? Et vous n'utilisez que C2M-chapeau est plus petit que C2M. D'accord ? Donc, du coup, en fait, ce que vous obtenez, c'est cette inégalité-là, tout en haut. vous avez, vous avez, le terme, ici, ce terme-là, il va apparaître et pour M et pour M-chapeau, donc il va s'en aller. D'accord ? Et du coup, vous venez à avoir, donc, ce terme-là, qui est celui-là, ce terme-là, qui est ici. Pardon, ici, j'ai oublié de rajouter la pénalité. Elle est ici et vous l'avez des deux côtés. D'accord ? Voilà ce que vous avez en utilisant simplement, c'est des calculs vraiment tout simples. D'accord ? Bon, eh bien, on est content parce qu'ici, c'est exactement le risque de notre estimateur en M-chapeau. Enfin, une fois qu'on a pris l'espérance. Eh bien, prenons l'espérance. Donc, à gauche, vous avez exactement R de F-chapeau. D'accord ? Et puis, vous basculez tout le monde à droite. Tout ce qui est à gauche, tout le reste, vous le basculez à droite. Donc, là, vous avez R de F-chapeau M qui correspond à l'espérance de ce terme-là. Tout va bien. Ce terme-là, on a pris l'espérance, c'est le deuxième terme. La pénalité déterministe, donc qu'on prenne l'espérance ou pas, ça ne change pas. Donc, il est là, c'est le troisième terme. Et puis, tout le reste, ici, c'est le quatrième terme. Il est ici. D'accord ? Alors, nous, on veut que ce truc-là, R de F-chapeau, soit plus petit que ce truc-là, constant de près. Bon, on est déjà content. Oups, pardon. On a le premier terme qui nous fond. Le deuxième terme, ce n'est pas un problème. Parce que, quand on calcule ce deuxième terme, eh bien, on va s'apercevoir qu'il est négatif. il suffit de remplacer F-chapeau M parce que ça vaut. C'est simplement la projection de Y sur SM. D'accord ? Vous cassez Y en deux, vous écrivez que c'est F-star plus epsilon. D'accord ? F-star moins sa projection sur SM, c'est déterministe. Vous prenez le produit scaleur avec un vecteur centré, vous prenez l'espérance, c'est zéro. Et il vous reste, simplement, l'espérance d'un vecteur avec sa projection, avec le moins qui est là. Ce vecteur, c'est epsilon. Et donc, c'est évidemment la norme L2 au carré de la projection. Et avec le moins, c'est pour ça que vous avez que c'est négatif. Bon, super, ce terme-là ne va pas nous embêter. Donc, vont nous embêter le terme en pénalité et ce terme affreux, ici. Mais en fait, c'est ce terme affreux qui nous dit comment décider de la pénalité, et comment la choisir ? Donc, vous avez compris ? En fait, ce terme-là, il doit être le plus petit possible. D'accord ? Et donc, comment vous allez bâtir votre pénalité ? Eh bien, votre pénalité, comme il y a un moins ici, d'accord, et qu'elle va être positive, eh bien, vous allez la prendre suffisamment grande de sorte qu'elle va manger, elle va contrecarrer l'espérance de ce terme-là. Mais attention, il ne faut pas la prendre trop grande, parce que sinon, ce terme-là, il va devenir trop gros. Donc, il faut la prendre suffisamment grande pour qu'elle mange ce terme-là, mais pas trop grande pour que ce terme ne soit pas trop gros. D'accord ? Voilà. Alors, c'est ce que j'ai résumé ici. Donc, en fait, le terme 3, il doit être de l'ordre de R, F, chapeau de M pour qu'on atteigne le but. et si on a ça, si on a ce truc-là, si on a ce que je vous ai dit, si on arrive à remplir le programme, alors, on aura que notre risque, il sera plus petit que le risque oracle à des termes négligeables près, si ça, c'est négligeable. Voilà, et donc, en fait, eh bien, Birger et Massard ont passé beaucoup de temps dans les années 80 et 90 à bâtir des pénalités qui satisfont ça et ça s'appuie sur la concentration. Donc, en une slide, comment ça fonctionne ? Donc, je vous rappelle, la pénalité doit manger ce terme-là. Donc, on va analyser ce terme-là. On va l'analyser, c'est très simplement. Donc, je l'ai réécrit. Et puis, donc, je vais introduire l'espace vectoriel qui, en gros, c'est SM, chapeau. Sauf que je rajoute F star. Donc, éventuellement, il va gagner une dimension. D'accord ? Je prends l'espace vectoriel plus éventuellement F star. Peut-être que F star appartient à SM, chapeau, je ne sais pas. Dans ce cas-là, c'est SM, chapeau. Mais en tout cas, ici, j'introduis ce nouvel espace vectoriel. Comme M, chapeau est aléatoire, c'est un espace vectoriel aléatoire. Donc, évidemment, F chapeau appartient à S bar M, chapeau. F star appartient à cet espace-là. Je regarde le produit scalaire de epsilon avec cette différence. Eh bien, le produit scalaire, il est égal au produit scalaire de la projection avec le même vecteur. Là, je casse ce produit scalaire en deux. J'utilise juste que un produit scalaire, c'est juste la somme des coordonnées. si vous avez deux fois le produit scalaire, vous dites que c'est plus petit que k fois la somme des I carré plus k moins 1 somme k moins 1 somme des B I carré. D'accord ? Voilà, donc c'est juste ça que j'utilise ici. on va analyser, ça nous permet d'analyser terme par terme au lieu d'avoir des choses intriquées ici. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle constante k. OK, alors maintenant, souvenez-vous que je devais prendre l'espérance de ce terme-là. Eh bien, allons-y. Le terme 4, c'est cette espérance-là. Bon, j'introduis cette notation qui de 2m pour tout modèle m, j'introduis cette notation-là. Évidemment, ce n'est pas pour rien parce que, quelque part, si epsilon est gaussien, ça, c'est gaussien réduit. si vous faites une projection, vous savez par Cochrane que ça, ça suit une loi du Ki2. Bon, il faut faire gaffe parce que là, on va le regarder pour un m qui est aléatoire. Donc ça, ce n'est pas vrai en toute généralité. Mais néanmoins, en introduisant cette notation, vous tombez tout de suite sur cette inégalité-là. D'accord ? J'ai cassé mon produit scalaire en 2, vous obtenez ce terme-là. Et donc là, on est embêté. on est embêté par le caractère aléatoire de M-chapeau. Bon, ce n'est pas grave. Eh bien, comme on ne sait pas l'analyser, comme on ne le connaît pas, on va le remplacer par le maximum sur toute la collection de modèles. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que si la collection de modèles, elle est grosse, votre max, il risque d'être gros. D'accord ? Mais on n'a pas d'autre idée. Donc, ce qui est de M-chapeau moins ce terme-là, on le remplace par ce maximum-là. Ok ? Et ce maximum, on ne sait pas quoi en faire, eh bien, on le remplace par la somme sur toute la collection de modèles. Alors évidemment, pour que ce soit valide, on ne regarde juste que les termes où la différence, elle est positive. Sinon, ce n'est pas vrai. D'accord ? Et donc, vous obtenez ce contrôle-là. Bon, ben là, maintenant, vous pouvez travailler. Vous travaillez avec une vraie variable du qui2. D'accord ? Et donc, vous savez l'analyser. Et en fait, vous allez prendre la pénalité, peine de M, vous allez maintenant le définir de manière à ce que cette espérance, là, elle ne soit pas trop grosse. et on peut choisir peine de M de sorte que ce soit de l'ordre de la constante. D'accord ? Là, avec la concentration. Alors, comment on fait ? Eh bien, il faut prendre peine de M de cet ordre-là. Donc, la sélection de modèles à la Birgé-Massar, en fait, elle consiste à associer à notre collection de modèles une suite de poids, pi M, de somme égale à 1, d'accord ? Ça, ces poids-là, ils ont pour objectif de contrer la combinatoire engendrée par la collection de modèles et on va poser la pénalité égale à ça. D'accord ? Donc là, vous avez un carré et vous avez une racine. D'accord ? Donc, s'il n'y avait pas ce terme-là, vous auriez des choses qui ressemblent à AIC et BIC. D'accord ? Mais je vous ai expliqué que AIC et BIC, ils avaient ce problème de ne pas fonctionner quand la collection de modèles était trop grosse. et c'est là qu'intervient ce terme. Ce terme-là, eh bien, il va faire en sorte de contrer la grosseur, la grosse taille de M ronde. D'accord ? Évidemment, si vous avez M ronde très grand ici, Pi de M doit être tout petit. D'accord ? Pour qu'on ait une constante égale à 1. Et du coup, moins de log de Pi de M va être très gros. D'accord ? Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, on a ce qu'on veut pour le terme 4, dans ma décomposition de tout à l'heure. Ça, ça va être de l'ordre de sigma 2. Et comment va se comporter P de M, le terme 3 ? Eh bien, en utilisant des inégalités algébriques vite fait, la même chose en disant que 2AB, c'est plus petit que A2 plus... Pardon. A plus B au carré, c'est plus petit que 2A2 plus 2B2. D'accord ? Vous obtenez ce terme proportionnel à la dimension et ce terme-là proportionnel à log de Pi M moins A. Et vous obtenez ce risque-là. Voilà. Donc, ça vous donne ce résultat-là à la Birgé-Massar et on obtient quelque chose qui est optimal. Adrien me fait des grands signes que je passe très vite. Oui, vas-y, c'est ça. Pourquoi j'aime plus ? Ah oui, je le fais, je ne l'explique pas. Non, je manque de temps mais c'est simplement pour vous expliquer qu'on se ramène à des choses qui sont plus simples à traiter. Il y a un peu de calcul à faire mais c'est des lois du Ki 2 et on peut calculer l'espérance de lois de Ki 2 moins de constantes. Après, oui, il y a un peu de travail mais ce n'est pas très compliqué. Voilà. Alors, les avantages et les inconvénients de la sélection de modèles c'est que on est capable de sélectionner les meilleurs prédicteurs pour expliquer une variable réponse uniquement en utilisant les données. Je vous l'ai présenté dans le cadre gaussien mais ça s'entend à plein de cadres notamment à l'estimation de densité. Il y a plein d'autres cadres et ça, c'est tous les travaux qui ont découlé des travaux de Bianger et Massar mais le gros problème c'est la minimisation du critère qui peut être très très lourde parce que quand P est grand et si vous prenez une collection de modèles extrêmement grande alors vous allez avoir des coûts du bon computationnel extrêmement élevés. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire autre chose. Alors, du coup, je vais passer un tout petit peu plus vite, je suis embêté, je vais passer sur le seuillage. mais ce n'est pas grave. Alors, donc, en gros, alors là, je suis désolé, je vais passer un tout petit peu rapidement mais on peut montrer que sous des hypothèses assez simples, en fait, la sélection de modèles, si, alors, j'ai besoin quand même de certaines notations, donc si on introduit pour chaque vecteur bêta sa norme L0, c'est-à-dire le nombre de coordonnées non nulles de bêta, alors, eh bien, la sélection de modèles, en gros, ça revient à faire ça. D'accord ? Ça revient à sélectionner le modèle qui minimise la somme d'un terme d'attache aux données plus le terme de pénalité qui est proportionnel au nombre de coordonnées non nulles. D'accord ? Mais le problème de la sélection de modèles, il vient de là. Il vient du fait que quand vous minimisez ça sur tous les vecteurs bêta de RP, vous avez un critère qui n'est pas convexe. Et c'est ça qui est cher, en grande dimension. Donc, du coup, ce que vous devez faire, c'est convexifier votre critère. Alors, typiquement, vous allez devoir prendre une pénalité. Le problème, il vient de là. Ça, c'est parfaitement convexe en bêta, mais c'est ça qui n'est pas convexe. Donc, vous allez convexifier votre pénalité. Et n'importe quelle pénalité proportionnelle à la norme L gamma puissance gamma de bêta va marcher. Et donc, on obtient un estimateur de ces termes-là. Donc, on convexifie la norme L0. Et donc, vous obtenez les estimateurs bridge qui ont été étudiés par Frank et Friedman de manière un peu sommaire. Ce papier n'est pas révolutionnaire. Mais, il a le mérite de bâtir un pont, d'où la terminologie bridge estimate, entre plein d'estimateurs. Alors, pourquoi plein d'estimateurs ? Parce que quand vous faites gamma égale à 0 dans votre critère qui est ici, avec la norme L0 qui est là, vous obtenez les estimateurs par sélection de modèles. Si vous faites gamma égale 2, vous allez retomber sur les estimateurs Ridge. D'accord ? Je ne fais pas le calcul. mais c'est très facile de voir que si vous minimisez en mettant ici la norme L2 au carré, alors vous retombez sur l'estimateur de tout à l'heure qui est d'accord ? C'est un calcul tout simple. Tout est infini, c'est convexe, il n'y a pas de problème. Et sous fait, gamma égale 1, si vous mettez la norme L1, ici, sans puissance, alors vous allez tomber sur l'estimateur en la somme. Évidemment, lambda égale à 0, vous retombez sur l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas une bonne idée de prendre gamma plus petit que 1 parce que dans ce cas-là, la pénalité n'est pas convexe. Alors, gamma égale 1, tout est convexe, mais on n'est pas sûr d'avoir un seul minimiseur. Pourquoi ? Parce que, certes, le critère est convexe, mais il n'est pas forcément strictement convexe. La pénalité est juste convexe et ce terme-là, en bêta, c'est convexe et c'est strictement convexe si le rang de x est égal à p et sinon, on n'en sait rien. Donc, pas forcément unicité du minimiseur. Par contre, dès que gamma est plus grand que 1, alors votre pénalité est strictement convexe et vous aurez un seul minimiseur. Voilà, donc, on va regarder un minimiseur de ce critère-là et en fait, ce que l'on... Donc ça, c'est une manière lagrangienne de regarder un estimateur bridge, mais vous pouvez le regarder en termes de problèmes contraints et puis vous avez l'équivalence entre ce problème-là et ce problème-là. Ici, j'ai mis un lambda et ici, je mets un petit t. Un équivalence au sens où pour tout lambda, il existe t tel que le minimiseur de ça correspond au minimiseur de ça. Et réciproquement, pour tout t, il existe un lambda de sorte que le minimiseur de soi c'est égal au minimiseur de ça. C'est en ce sens que ces deux problèmes sont équivalents. Ça, ça vous montre la convexité des régions. On va juste comparer les estimateurs ridge et les estimateurs lasso. Vous m'arrêterez en train de dire d'accord ? Pour voir comment ils se comportent. Je vous ai pris une petite illustration graphique. je n'ai pas besoin de définir tout x puisque vous allez voir qu'on peut travailler uniquement avec transposé x. J'ai mis des valeurs numériques un peu au pif. J'ai fait en sorte que x et x sont inversibles. On va regarder le problème sous contrainte ce qui est équivalent au problème lagrangien. Quelque chose que vous devez voir c'est qu'en fait quand vous minimisez cette quantité-là si vous faites évidemment si vous introduisez de force x-bêta-chapeau-ALS si j'écris ça je fais intervenir la projection de Y ce truc-là c'est la projection sur l'espace total de Y sur l'image de X. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc du coup ce vecteur-là il est orthogonal à ce vecteur-là. Et du coup on a cette écriture-là. Et du coup en fait la minimisation de cette chose-là revient à minimiser cette forme quadratique puisque ce truc-là ne dépend pas de bêta. Et donc en fait on a ici quelque chose qui est un ellipsoïde et on va regarder les lignes de niveau de cet ellipsoïde. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Eh bien on regarde à trouver le vecteur bêta qui appartienne à la région de contrainte et de sorte que cette quantité, cette forme quadratique soit la plus petite possible. D'accord ? Et donc ça veut dire qu'on va regarder les lignes de niveau de l'ellipsoïde jusqu'au moment où on va venir taper la région de contrainte. On va comparer l'estimateur Ridge qui correspond ici à faire gamma égal à 2 et l'estimateur Lasso pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Bon évidemment dans la vraie vie Lasso et Ridge ils ne sont pas non plus à des kilomètres l'un de l'autre. C'est deux estimateurs qui marchent en général. Ils sont assez proches c'est ce qu'on va voir là. Donc comme vous avez compris à travers mes ellipsoïdes ils sont centrés autour de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. c'est des ellipses centrés. Donc en fait en bleu la région de contrainte de Ridge donc on est avec une normelle 2 donc vous avez un cercle et le Lasso c'est un carré puisque vous avez la normelle 1. Et donc vous voyez bien à cause des coins ici que vous risquez d'avoir des zéros ce qui ne va pas être le cas avec Ridge. Donc voilà ce que je vous expliquais vous allez tracer jusqu'à taper votre ligne de niveau donc le Ridge il est là et le Lasso il est là. Donc vous êtes dans P égale 2 pour que je fasse le graphe et donc en fait vous apercevez que les deux estimateurs sont proches et les deux estimateurs ont toutes leurs coordonnées non nulles. Simplement parce que l'OLS est ici. Si j'avais eu l'OLS ici et ça c'est les observations qui décident et bien dans ce cas là le Lasso il va venir taper la région de contrainte ici dans le coin. donc ça veut dire que la deuxième coordonnée du Lasso va être nulle alors que pour le Ridge qui est juste à côté elle va être non nulle. D'accord ? C'est là la géométrie du Lasso qui fait que il va pouvoir faire de la sélection automatique c'est à dire que certaines de ses composantes vont pouvoir potentiellement être nulles. Voilà donc c'est pour ça que maintenant avec le temps qui reste je ne vais vous parler que du Lasso parce qu'il répond à toutes les contraintes qu'on s'était posé. On minimise un critère convexe donc ça va être facile de la calculer et on va faire de la sélection automatique potentiellement si l'onda est assez grand ou alors si t est assez petit. Alors le Lasso ce qui est un peu pénible ça a été introduit par type Chirani en 96 j'avais le bac j'étais né j'avais le bac j'étais même j'ai plus que le bac alors le problème du Lasso c'est que je ne peux pas vous donner sa forme explicite sauf dans une situation qu'on verra tout à l'heure mais on peut le caractériser ça c'est la première chose deuxième chose c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qui est embêtant c'est qu'un minimiseur de ce truc là ce n'est pas forcément unique parce qu'on n'a pas stricte convexité du critère pénalisé c'est pour ça que j'ai mis un appartient ici voilà donc ça c'est un peu embêtant alors on peut caractériser un minimiseur global de cette chose là et en fait n'importe quel vecteur qui satisfait ces deux conditions serait un minimiseur global de cette quantité là alors on va regarder donc ça veut dire quoi ça veut dire que donc on va regarder ça coordonner par coordonner et donc si la JM coordonnée est non nulle alors elle doit vérifier cette contrainte d'accord donc c'est à dire Y moins X bêta chapeau quand on prend le produit scalaire avec le JM prédicteur on doit tomber sur cette chose là modulo 2 et cette contrainte elle est relâchée dans le cas où la JM composante est nulle on a juste ici une inégalité voilà et on a unicité à partir du moment où et bien on a que excusez-moi cette matrice extraite est injective one to one ça veut dire injective cette matrice extraite c'est quoi alors epsilon lambda c'est ce qu'on appelle l'equi correlation set pourquoi parce que ici vous regardez quoi vous regardez Y moins X bêta chapeau vous regardez le vecteur des résidus et vous regardez le produit scalaire avec le JM prédicteur et en gros ça ressemble à une corrélation d'accord si vous avez des choses centrées voilà c'est pas loin d'être une corrélation c'est pour ça que ça s'appelle equi correlation set puisqu'on force en fait à ce que ce ce produit scalaire soit égal à lambda sur 2 lambda est fixé voilà donc cette matrice là c'est juste la matrice où vous avez gardé simplement les colonnes correspondant à cet ensemble là et bien vous aurez unicité si cette matrice est injective là bon évidemment si la matrice grand X est injective une matrice extraite sera aussi injective donc ça va marcher mais c'est la condition donc c'est un peu pénible donc du coup se pose toujours la question alors qu'on prend quel minimiseur bon déjà vous n'avez pas le droit de prendre le minimiseur qui a la plus petite normelle 1 pourquoi parce que n'importe quel minimiseur qui est ici donc vous prenez un minimiseur bêta chapeau si vous en prenez un autre imaginez que vous en ayez deux forcément ils vont vérifier cette propriété X bêta chapeau est égal à X bêta chapeau prime et les normes L1 sont égales d'accord donc n'importe quel minimiseur il aura toujours la même norme L1 et en termes de prédiction vous aurez la même chose ce qui est peut-être pas mal ça alors donc c'est un peu embêtant bon je n'ai pas tellement de réponses à cette question mais enfin alors on a unicité dans le cas où on a la condition que je viens de dire souvent ce qu'on aime voir c'est l'exprimer en termes du support de l'estimateur le support de l'estimateur c'est ça c'est l'ensemble des coordonnées l'ensemble des J tels que bêta chapeau landa J soit différent de 0 dans ce cas là on aura un unique minimiseur et ça évidemment ça appartient toujours à l'équicorrelation de 7 pourquoi ? parce que quand vous êtes non nul alors vous avez égalité donc vous êtes là dedans donc du coup on aura une condition qui est que la matrice extraite associée à S chapeau de landa est injective et si vous êtes en dehors de S chapeau landa si vous avez cette condition là qui est facile à vérifier alors évidemment le complémentaire de cet ensemble là il va être appartenir au complémentaire de l'équicorrelation set donc les deux ensembles vont être égaux et du coup on va avoir unicité de par la condition d'avant voilà donc ça c'est une condition un peu plus sympathique à extraire mais voilà c'est c'est comme ça alors on peut montrer donc tous ces résultats sont issus d'un papier de Ryan type Chirani qui est le fils de Rob type Chirani qui a inventé le lasso c'est très bien expliqué que si vous avez par exemple une matrice de design aléatoire et que si chaque entrée de la matrice est tirée selon une loi continue alors vous avez unicité du lasso pour le coup d'accord avec probat voilà pour l'unicité alors traitons donc il y a des cas où le lasso est explicite c'est le cas où la matrice X est orthogonale alors c'est fortement contraint puisqu'on impose cette condition là alors pourquoi dans ce cas là le lasso est explicite et bien c'est simplement parce qu'on est capable de réécrire chacun des deux termes du critère coordonnée par coordonnée le fait que XTX soit égal à l'identité et bien vous allez avoir que à un terme constant près qui est la norme de Y au carré que ce terme là est égal à la somme des bêta J carré moins deux fois le produit scalaire entre X bêta et Y ce qui est traduit par cette égalité là et puis la norme là évidemment c'est une somme sur les valeurs absolues de bêta J donc vous allez avoir cette chose là donc du coup votre problème de minimisation vous allez pouvoir le traiter terme par terme donc coordonnée par coordonnée et c'est facile d'étudier cette fonction et vous tombez sur et bien cette solution là donc vous vous apercevez que la JM composante alors elle est nulle lorsque XJ transposé fois Y est plus petit en valeur absolue que l'anda sur 2 lorsqu'elle est plus grande que l'anda sur 2 on obtient ce truc là moins l'anda sur 2 et lorsqu'elle est plus petite que moins l'anda sur 2 on obtient la même chose mais avec un plus ici et vous pouvez résumer cette écriture en utilisant cette notation là le plus ça veut dire max avec 0 vous obtenez en fait un estimateur de type seuillage doux soft fresh holding d'où la terminologie LASSO LASSO ça veut dire list absolute shrinkage vous contractez votre truc c'est l'effet du moins l'anda sur 2 ou du plus l'anda sur 2 and selection operator ça veut dire que vous êtes capable de faire la sélection automatique c'est juste un moyen mnémotechnique je pense alors maintenant on est capable de comparer tous les estimateurs qu'on a vu ce matin dans le cas orthogonal donc vous avez vu qu'une quantité importante c'est cette quantité là xj fois y je l'appelle aj donc l'estimateur des moindres carrés ordinaires et bien la jm composante voie aj l'estimateur ridge comme xtx voie l'identité et bien vous allez tomber sur 1 plus lambda puissance moins 1 fois aj d'accord donc en fait vous avez une constante multiplicative l'estimateur LASSO vous 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 ne multipliez pas par 1 par autre chose que 1 mais vous vous contractez en mettant ce moins lambda sur 2 et l'estimateur par sélection de modèles on peut montrer que vous gardez aj sauf dans le cas où aj est plus petit que racine de lambda dans ce cas là vous remplacez par 0 d'accord alors alors donc le ridge fait que quand aj est grand vous allez être très très loin en général de bêta g star et l'inconvénient du LASSO c'est ce terme là ce qui fait que vous allez introduire du biais que vous allez être assez gêné pour estimer les grandes composantes et l'estimateur de sélection de modèles c'est vous allez avoir la discontinuité ici et donc un peu d'instabilité autour des valeurs seuil voilà alors maintenant donc combien de temps il me reste à peu près on va passer les résultats théoriques de quoi je vais vous parler je vais vous parler un peu de variation alors donc de l'estimateur LASSO donc je vais vous parler de ces problèmes sur les 5-10 minutes qui restent vous m'arrêtez vraiment d'accord donc compte tenu de ce que je viens de dire comme il a de type ce IH2 et bien les grands coefficients qu'on va estimer dans bêta star ils peuvent avoir un gros biais donc vous avez deux manières de solutionner ce problème le problème le premier la première manière c'est de faire de l'adaptive LASSO qui a été proposé par ZOO en 2006 qui consiste à non pas mettre une pénalité L1 simple mais mettre une pénalité L1 pondérée c'est à dire introduire un poids ici alors comment choisir le poids bon c'est très empirique donc on s'appuie sur un pré-estimateur et un estimateur alors j'ai dit plein de mal l'estimateur des moindres carrières ordinaires bon il n'est peut-être pas très bon mais il n'est pas non plus forcément très mauvais donc en gros on pense que sur les grandes composantes il va être relativement gros et sur les petites composantes il va être relativement petit donc on va prendre son inverse ce qui fait que en prenant l'inverse on va avoir un poids gros pour les petites composantes de l'estimateur OLS c'est un poids petit pour les grandes composantes donc en fait ici on va surpénaliser les petites composantes et on va sous-pénaliser les grandes composantes et du coup on va réussir à contrebalancer le biais introduit par l'estimateur LASSO classique voilà alors on peut avoir plein d'autres idées que l'estimateur OLS c'est juste l'idée qui consiste à s'appuyer sur un pré-estimateur pour introduire un poids bien spécifique une autre idée proposée par Mindshausen en 2007 c'est de faire une procédure en deux étapes en gros pour simplifier les choses le LASSO marche bien quand il s'agit de sélectionner les bonnes coordonnées et il marche moins bien quand il s'agit de les estimer fort de cette idée là Mindshausen dit ben voilà ok très bien je vais faire confiance au LASSO pour estimer les composantes non nulles et donc je vais m'appuyer sur S-CAPOLANDA qui est le support de l'estimateur LASSO et par contre je ne vais pas lui faire confiance pour estimer les composantes non nulles je vais m'appuyer sur un estimateur un peu différent et mon estimateur LASSO que vous avez ici je vais le modifier en deux aspects je vais minimiser non plus sur tous les vecteurs de RP mais sur les vecteurs de RP dont le support est inclus dans S-CAPOLANDA puisque ça me semble être une bonne idée je vais forcer une contrainte là et puis comme c'est à cause de ce terme là que j'ai un biais je vais le minorer je vais le multiplier par une constante delta et en général on prend delta égal à zéro en gros vous faites du moindre carré ordinaire sur le support du LASSO et vous obtenez quelque chose qui marche vachement bien et voilà alors un autre estimateur qui est pas mal utilisé surtout maintenant qui a été pas mal étudié c'est l'estimateur square root LASSO il répond au problème que souvent on connait pas Sigma et connaître Sigma c'est très important pour le LASSO alors pourquoi parce qu'une propriété que doit avoir un estimateur mais n'importe quel estimateur c'est d'être scale invariant être scale invariant ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous multipliez vos observations par n'importe quel réel et également donc votre matrice ici enfin vous mettez S là S là et ici alors votre minimiseur doit être inchangé vous devez avoir le même bêta donc la plupart des estimateurs ça marche bien mais le LASSO ça marche pas si lambda est indépendant de Sigma et pour que l'estimateur LASSO soit scale invariant je vais un peu vite là mais j'ai plus beaucoup de temps vous devez forcément écrire le LASSO sous cette forme là c'est à dire que votre pénalité elle doit être de la forme lambda fois Sigma fois la normelle sinon vous n'êtes pas scale invariant et donc vous devez connaître Sigma alors une alternative c'est de faire du square root LASSO c'est à dire que vous allez enlever le carré qui est là et vous allez donc pouvoir enlever le Sigma ici vous obtenez un problème de minimisation qui ne dépend plus de Sigma et vous allez garder les mêmes propriétés ça c'est convex donc il n'y a pas de soucis et vous allez garder la pénalité qui vous permet de faire de la sélection automatique voilà alors c'est un peu plus pénible à calculer à étudier mais en fait ça se fait et on a des bonnes propriétés alors autre problème du LASSO c'est le fait que le LASSO fonctionne très mal lorsque vous avez des fortes corrélations entre vos variables explicatives et ça quand vous êtes en grande dimension c'est quasiment inévitable d'accord que vos colonnes X, J soient fortement corrélées ça ne marche pas c'est à dire que le LASSO pour parler sommairement il va avoir tendance à sélectionner une seule de ces variables fortement corrélées entre elles parce que vous avez tout un paquet de 23 variables fortement corrélées il va avoir tendance à n'en sélectionner qu'une seule n'importe laquelle ça c'est pas bien c'est le premier problème et puis le deuxième problème c'est que même si vous êtes en grande dimension le LASSO n'est pas capable de sélectionner plus de N variables du coup une idée c'est de modifier le LASSO et de considérer l'estimateur élastique net que je présente là donc le LASSO l'estimateur élastique net c'est le LASSO plus une pénalité Ridge donc vous avez deux pénalités une pénalité L1 et une pénalité L2 donc là vous allez avoir un critère strictement convexe donc unicité déjà et puis dans ce cas là et bien si vous avez que deux colonnes sont égales vous allez pouvoir montrer que les coefficients associés à ces deux colonnes vont être égaux dans le cas un petit peu moins fort où vous avez forte corrélation et bien vous avez ce petit résultat là donc imaginez que tout soit recentré renormalisé etc donc on va regarder les coefficients de l'estimateur élastique net qui est là pour deux prédicteurs fortement corrélés c'est à dire que xj transpose fois xk est très proche de 1 d'accord alors et bien si ça c'est très proche de 1 le terme de droite est très proche de 0 et donc la différence est tout petite ça veut dire que vos coefficients vont être très proches et ça c'est très satisfaisant d'un point de vue pratique voilà ce résultat est tout simple à montrer c'est pas très compliqué voilà donc l'estimateur LASSO donc il peut être très utile après on arrête l'estimateur du groupe LASSO imaginez que vous vouliez vous avez une connaissance au préalable qui vous permet de dire que ok donc le LASSO il sélectionne une variable ou pas une autre etc mais peut-être que vous avez une connaissance qui vous dit je sais pas par exemple en génétique que vous avez tout un tas de gènes qui sont très proches et qui sont capables d'expliquer un phénomène biologique ou pas c'est à dire qu'ils ont en gros les mêmes propriétés d'accord d'accord en gros si un gène explique quelque chose et bien tous ces petits copains du groupe doivent aussi être des gènes qui expliquent ce même phénomène à contrario s'il y en a un qui n'explique pas les autres non plus d'accord donc on va vouloir regrouper en fait nos variables en des paquets et ces paquets on doit les connaître d'accord et ça le lasso ne peut pas le faire mais l'estimateur groupe lasso permet de le faire d'accord et du coup ce que l'on fait c'est qu'on va regrouper nos variables plutôt nos indices de variables en grand cas groupe d'accord et puis plutôt que de regarder la valeur absolue des composantes de mon vecteur bêta on va regarder la normelle 2 du vecteur formé par les bêta-j pour j'appartenant au groupe ché-k et c'est ce qu'on appelle le groupe lasso et en fait minimiser ce critère-là il faut faire exactement le boulot que l'on veut c'est-à-dire que soit il va garder tout le groupe soit il va jeter toutes les variables du groupe voilà et on peut même aller plus loin et après je m'arrête promis on peut faire du groupe lasso hiérarchique c'est-à-dire que vous pouvez avoir des situations qui vous disent bon ben si la température à Johannesburg explique la pollution à Paris la température à Paris va expliquer la pollution à Paris ça semble logique alors je ne sais pas si la température explique la pollution mais si Johannesburg l'explique Paris l'explique donc vous voulez en fait introduire une hiérarchie au sein de vos variables ça ça explique plein de problèmes et ça vous pouvez le faire en modifiant encore une fois le groupe lasso en faisant du groupe lasso hiérarchique et donc typiquement le problème que je vous ai décrit avec la pollution vous pouvez le mathématiser comme ça donc c'est-à-dire que la pollution à Paris doit apparaître avant la pollution à Johannesburg donc c'est-à-dire que vous allez former deux groupes mais cette fois les groupes vont sauver la paix le premier groupe formé de Paris et Johannesburg et le deuxième groupe juste de Johannesburg et donc la pénalité associée elle a cette forme-là et si vous regardez la région de contrainte et bien du coup c'est cette bouche-là et puis à cause du coin qui est ici il va y avoir certaines situations où vous allez sélectionner Paris et Johannesburg mais des situations où vous n'allez sélectionner que Paris et vous ne pourrez pas avec Proba 1 sélectionner que Johannesburg voilà et en fait vous pouvez généraliser cette idée-là en faisant des overlapings de groupes pour faire de la sélection hiérarchique et c'est ce petit théorème-là voilà j'ai été beaucoup trop bavard sur le début je m'arrête là merci 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 on va prendre le temps pour prendre quelques questions et si on va essayer de garder au moins une minute pour la pause café donc est-ce qu'il y a des questions en la salle Non, je n'ai pas de... Tu as le droit de penser ça. Oui, oui, ça peut être bien. Ça va dépendre du problème que tu vas regarder. Mais c'est à contrario. Si tu penses que les autres variables n'expliquent pas la variable et si tu les élimines en pensant qu'elles n'ont aucune influence alors que c'est juste parce qu'elles sont fortement corrélées à une qui explique et que c'est ça que tu ne l'as pas vue, c'est ça le problème. Mais si tu veux ne garder qu'une variable parmi toutes les très corrélées, ne fais pas ElasticNet. Oui, tout à fait. Merci Vincent pour la présentation. Je suis vraiment très bien. J'ai repris, c'est-à-dire si il m'avait connu, si il m'avait connu, je l'avais connu. Sauf peut-être à la fin, en me disant finalement... Alors, tu peux faire du square root lasso, tu peux bâtir des procédures d'estimation de sigma 2. Donc là, il faut faire un petit peu attention parce que les choses s'imbriquent. Voilà, il y a plein de problèmes. Exactement, tu peux faire, si tu veux, du bayésien lasso. C'est-à-dire que tu peux réinterpréter l'estimateur lasso comme une procédure bayésienne. Je n'ai pas eu le temps de l'expliquer. Les bayésiens t'expliqueront que n'importe quelle procédure, c'est de toute façon une procédure bayésienne. Et c'est vrai pour le lasso. Et en fait, faire du lasso, ça correspond à prendre une loi de Laplace sur bêta. Voilà, et dans ce cas-là, tu peux faire du bayésien hiérarchique en mettant un prior sur sigma. Tu peux, alors, quand c'est de la pénalité L0, alors demande à Périne Lacroix qui connaît mieux que moi qui est là, qui répondra mieux à la question. Tu peux, il y a des procédures type Lean Select, c'est ça, qui peuvent se passer de la connaissance de sigma 2. Voilà, moi j'ai présenté ça avec sigma 2 connu parce que ça me permettait de présenter les choses simplement, mais oui, ça reste quand même un vrai problème. Ça reste un vrai problème. De toute façon, j'étais en modèle linéaire gaussien, il y a plein de, j'aurais aimé vous parler de modèles plus compliqués où même sigma 2 dépend, tu as des modèles hétéro-sédastiques, et du coup, ta variance, elle dépend également de bêta-star, et dans ce cas-là, il faut faire des choses vraiment adaptées, sinon ça ne marchera pas. Merci. 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 Oui, parce que l'élastique net fournit un seul estimateur, ta unicité. Oui, parce que tu as un critère strictement convexe à cause du deuxième terme. Donc ça te permet de pallier à ça. Et l'élastique net, il a deux propriétés, donc la strict convexité qui fait que tu as unicité, et le fait que tu as ce terme-là qui te permet de faire la sélection, parce que ta géométrie de problème, je n'ai pas fait la région de rejet d'élastique net, elle est là en 3D. Ah non, je l'ai enlevé, je ne l'ai pas mise. Mais tu vas avoir des côtés anguleux quand tu vas regarder la... Et donc tu vas quand même faire de la sélection. Donc tu vas garder certains avantages du lasso et certains avantages du reach. Donc tu vas éliminer ce truc-là. Et en soi, on peut très bien s'en trouver à devoir choisir ou même quelle sélection de loire ne semble plus pertinente. Oui, alors après, sur les algos, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a plusieurs manières de... Parce que le lasso, il faut le calculer en vrai. Donc typiquement, tu vas pouvoir... Typiquement, si tu t'appuies sur un algorithme Lars, parce que tu as une propriété du lasso qui fait que, quand tu regardes le chemin de régularisation du lasso, il est affine par morceau. Donc là, je te montre typiquement ce que l'on obtient lorsqu'on fait tourner du lasso. Donc, mon graphe, c'est quoi ? En abscisse, j'ai mis lambda. En ordonnée, j'ai mis les valeurs de lambda. Chaque courbe représente... Donc pour lambda égale à 0,5, ça te donne en ordonnée la valeur des coordonnées de chaque groupe. D'accord ? De chaque variable. Ça y est, je suis fatigué. Donc la variable noire, donc ici, pour 0,5, c'est à peu près 0,4. D'accord ? Et si tu regardes bien, donc évidemment, plus lambda est grand, donc tu es ici, donc tout le monde est égal à 0, et si lambda est tout petit, tout le monde est non nul. Ça va ? En vert, c'est la valeur donnée par la validation croisée. Donc si tu regardes bien, en fait, tu vois, tes chemins, ils sont affines, constants par morceau, parce que ça, c'est une propriété du lasso. Donc en fait, une manière de faire, c'est de faire évoluer lambda, en prenant le lambda le plus grand qu'il soit, et quand tu fais décroître lambda, tu vas avoir des variables qui vont apparaître. Tu es d'accord avec ça ? Ça, c'est en gros le résumé de ce graphe. Et bien en fait, tu peux décider à un moment donné, je m'arrête. C'est une manière de dire, de choisir lambda, de calibrer le lasso, et de fabriquer un estimateur. Et c'est une manière de calculer le lasso, c'est l'algorithme Lars qui procède comme ça. C'est un des algos qui calcule le lasso. Il le calcule comme ça. Donc toi, si tu sais au départ quelle valeur de lambda tu veux prendre, tu vas arrêter sans réfléchir à la valeur. Mais si tu ne sais pas, et souvent on ne sait pas, tu peux travailler comme ça. Merci, merci beaucoup encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.